Bonjour la team, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. A la sépustac, en ADC ou en jungle pour toi BG ? Moi je trouve qu'en jungle on est relativement bon, parce qu'on a plusieurs profils de jungle qui sont intéressants à l'interactionnel et qui sont pas complètement ridicules. Je pense qu'en ADC, à part Ant, je pense que c'est vraiment très très dur. À l'interactionnel, et même Ant à l'interactionnel n'est pas au niveau des top top top, tu vois. Alors que je pense que Razork, il est pas au niveau des top top top, mais il est pas si loin non plus, tu vois. Donc je dirais jungle, mais ça va pas, c'est une question aussi d'appréciation. Je trouve qu'on a eu une génération miracle en l'année dernière. Non, je pense pas qu'on ait une génération miracle, non. Je pense que Razork est beaucoup plus proche de mecs comme... En fait le truc, en gros je t'explique. En fait en ADC, littéralement tous les décès asiatiques c'est des tueurs à gage. C'est-à-dire qu'il y a pas que Gooma, tu vois. Il y a Gooma, il y a Viper, il y a Elk, il y a Paze, il y a Galite, enfin tu vois tous ces mecs là. Mais je pense que Ant c'est pas très loin de Galah par exemple. Il est un peu en dessous mais pas très loin. Alors qu'en fait en jungle, en vrai de vrai, en termes de machine de guerre, il y en a un petit peu moins. Oui, ruler, light et tout, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en rajouter. La liste elle est pas complète. Vous pouvez en rajouter. Après il y a... En jungle le truc c'est ta Canyon Honor qui pour moi sont vraiment plus forts. Mais tu vois genre un Razork par rapport à... Il est un peu en dessous mais par rapport à Wey, Shun, les jugglers de LPL sont pas insane. Tu vois Tarzan il ne performe pas de manière insane non plus au World en tout cas. Il est pas si, je pense que Pinot est très bon par exemple. Mais Razork il est pas non plus... Il est pas si loin tu vois. Et ça vous êtes juste des putes... Moi je vais vous le dire vous êtes des bandeurs de... Et moi je suis un bandeur aussi. Vous êtes plus que moi des bandeurs de Co1, d'Asiatique et tout. Et on dévalue trop nos joueurs. Parce que les 5 joueurs de G2 sont tous pas nuls. Razork est clairement pas nul. On a des joueurs qui sont pas nuls genre. T'as en train de l'impression de pas péter derrière. Mais t'as vu c'est Game of Worlds il a pas été très très bon. Il a pas été insane, il est très fort très fort tu vois. Mais il a pas été... Genre il a pas été honor tier. Et genre Razork peut faire des bonnes perfs tu vois. Tout comme je pense que si tu mets G2 en LCK ou en LPL. Les mecs vont pas être nuls. Ils se qualifient en LCK ou en LPL. Ils se qualifient probablement au World. Ils se qualifient au World et on sera tous là en mode. Oh ils sont trop forts. Bah oui. Je pense que la liante de G2 sera un flop ou pas. Je pense qu'ils ont besoin d'une Académie. Et de toute façon tant que t'as 4 Rock'n Blade, non. Et si un jour ils perdent 4 Rock'n Blade, ce serait intéressant je trouve. De voir l'euro nouveau. Et je pense que Fnatic. Je pense que Fnatic c'est un peu fini. Je pense qu'ils arriveront plus. Et du coup je suis curieux. T'sais il y a eu un moment dans l'histoire de l'Europe. Où G2 était moins bon. Fnatic a été moins bon et c'était Maddance et Rogue. Et t'sais ils ont pas coûté une montée Maddance et Rogue. Mat limite ils se sont maintenus assez haut. Mais Rogue ça a fait boom quoi. Parce qu'ils ont mal géré. Et là moi j'ai l'espoir que BDS monte et perturbe les top teams et les challenges. Ce qui serait grave cool. Et j'ai un peu d'espoir pour casser. Parce que je suis un peu délu et que je crois en Jonelle. Et parce que je crois beaucoup en Vladiq Alcine. Avis, traitons qu'à C'est Mat et G2, Fnatic de demain, 3 ans max. Non. En fait je vois pas pourquoi G2 pombré dans le néant. Alors qu'ils sont là depuis 7 ans et qu'ils chient sur la ligue. C'est dur à dire tu vois. Mais par contre, que Fnatic tombe, ça ça se sent un peu. Et que BDS monte, ça se sent carrément. Et après faudrait une autre équipe. Celui qui devrait vraiment pas être out c'est Nisqy c'est sûr. Je pense Veto tu peux me poser une question mais... Je peux te dire que Veto est peut-être meilleur que... Je récure Camilou Tchè avec ATM et eux ils méritent aussi leur shot donc j'caps. Tchè avec Camilou, c'est une surprise. Notre joke, Nisqy Abeu devrait y être. Je suis pas forcément d'accord sur Abeu. Je suis d'accord sur Nisqy. C'est vrai que pour moi c'est le plus gros point d'interrogation et du coup Camilou a juste détruit très hâte à ce qu'il... En vrai lui aussi c'est un gros point d'interrogation, c'est les deux plus gros points. Et Larsen ça aurait été bien qu'il... Leader. Le jeu ça c'est pas être mauvais tu vois. Le ça on fout l'écho. Bah après t'as quoi t'auras toujours Caps Humanoïde. Je pense que si on fait... Attends. En gros t'as... T'as ça. Alors il pourrait être à la même place. Après j'aime que c'est dur à classer. Pour moi déjà il y a un gap entre ces 5 là et le reste. En fait je pense que ce groupe là moi j'ai pas mal d'espoir. Parce que Jojo on m'en a dit que du bon. J'ai pas mal d'espoir dans ce groupe là. Oui du coup c'est vrai que c'est plus logique de faire ça. En termes d'écart. Jojo on l'a dit. Bah en fait les deux je sais pas comment on est classé. Mais je pense ouais un peu ouais. Mais c'est... Pour moi les deux c'est la même chose. Niski tu le mets où ? Là. Je pense. Bah sur la dernière année il est là les frères. Sur l'année dernière. Sur la carrière oui je le mets plus haut. Si vous voulez. Mais on fait pas un truc de carrière. Sur la carrière je mettrais Larsen plus haut aussi. Je te mets sur la carrière. Non je peux pas sur l'année. Mais c'est mon avis après je peux me tromper. C'est mon avis moi sur l'année je me passe là genre. Après Vladia est un peu produleux parce qu'il a fait qu'un seul summer. Mais sur la progression que je vois de Vladia et Jackiz. Moi tu vois si Niski jouent à l'Océan l'année prochaine. Je peux pas me tromper hein. Mais si Niski jouent à l'Océan l'année prochaine. Avec ce que j'ai vu de l'année dernière. Je serais plus content d'avoir Vladia ou Jackiz dans mon équipe que Niski. Niski Prime est où ? Bah après ça si tu mets tous les Prime. Tous les Prime c'est Caps, Humain 2A, Larsen, Niski. Je pense. Et c'est le top 4 midliner EU depuis un bon bon bout de temps. Après faudrait remonter à du Perse quoi. Faudra à cœur et large en dessous de Vladia au voulut de l'année avec BTS. Que Vladia il a trop un truc en plus et il l'a montré direct en LEC. Nuk Vladi va t'enculer. Sur la faille. Ah il parlait là Nuk Vladi. Tu veux aussi par rapport à Niski ? Non non juste par rapport à ce que j'ai vu en LEC. De mon point de vue, des joueurs que tu portes, tu regardes quasiment, tu regardes toutes les games de LEC. Bon en tout cas en termes, je suis une équipe dans l'ordre de ce que j'ai envie d'avoir dans ma team. Sur ce que j'ai vu. Caps de loin devant. Moi je pense que je préférais avoir Nuk mais c'est propre à moi-même. Mais je trouve qu'Humanoïde, tant que Nuk a paré ciel bas de stat dans les PO5 et tout, il peut pas passer de bord. Mais je pense que Nuk est un petit peu avant. T'as vu d'Humanoïde ? Bah oui on LEC il est trop fort. Donc ça à la limite je pourrais peut-être l'échanger, c'était ce que j'avais envie d'avoir. Je connais pas assez. Après j'ai envie d'avoir Jacques Vladi. Nisci et Larsen plus ou moins au même endroit en termes d'envie de les avoir. Et ensuite ça. Avec je pense VTO au niveau de Ricker. Je pense que c'est bon. Et Fresco. Enfin après j'ai mieux je connais pas assez mais je suis grave que ce qu'il a fait en tryout du coup au dessus de tous ces mecs là. Perso. Moi si j'étais un GM de LEC et tout c'est comme ça que je parlerais sur les joueurs. Il a rien fait au world Juma. Oui mais au moins lui il s'est qualifié. Donc c'est bien beau de rien faire au world contre des joueurs qui sont gotheds. Mais si en LEC tu chies sur tout le monde t'es quand même meilleur. Est-ce que t'es pas biaisé ? Si Nuk était chez les deux, avait-il le même LEC tu le mettrais top 1 alors qu'il aurait le même niveau. Hein ? Non ? Hein ? Mais si Nuk avait le même niveau que Caps peut-être que BDS aurait gagné à LEC on sait pas mais il a pas le même niveau que Caps avec tout le respect pour Nuk. Si Nuk avait le niveau de Caps il y a certains BO contre Nettie que BDS aurait peut-être gagné tu vois. Ça n'a aucun sens. Non mais par contre si Nuk avait pris un BO contre Humanity et tout peut-être que je l'aurais mis au dessus ouais. Tu prenais que chez les deux, il ne gagne pas le T. Ça dépend où va Caps mais je pense que si, je pense qu'il gagne quand même. Peut-être que Caps chez Fnatic avec Razor devient terrifiant. Caps Razor quand même c'est quelque chose. Mais bon c'est pas sûr. De toute façon c'est... Il y a bien un truc qu'on est sûr c'est que Caps est vraiment au-dessus. Je pense que c'est le plus incontestable. Il n'y a aucun joueur en Europe, même des mecs hors Medliner qui vont contester ça.